Je ne veux pas le pape de notre bonne foi. Voilà, je suis bon beau, on regarde ce que vient de dire tout à l'heure les clauses dévoilées, certaines clauses bien entendu dévoilées par Alphonse Ndougo. Alors peut-on dire également ici qu'il s'agit d'un archonome en droit du Congo ? Oui, mais vous savez la politique, moi j'ai suivi le président d'Initiation Guesso en parlant d'Ange-Edouard Pungui, dire que Pungui c'est pratiquement de la famille. Mais de l'autre côté nous faisons de la politique. Vous savez quand on fait de la politique, tous les coups sont permis en politique. L'avocat de la partie demanderesse, c'est qui ? C'est le fameux William Bourdon. L'avocat de la partie demanderesse, c'est le fameux William Bourdon. William Bourdon qui est le président de Sherpa, qui est l'avocat de Transformation Internationale. Et de l'autre côté, et de l'autre côté, et de l'autre côté, je le souligne bien, William Bourdon a eu à dire, je le cite, que c'est l'instrumentalisation de De Braza qui a fait bondir la famille de De Braza en France. L'instrumentalisation qui est faite. Par qui ? Ce sont les mots de William Bourdon. Ça dit que pour lui, on a instrumentalisé De Braza dans notre pays. On l'a pris De Braza comme un fonds de commerce, alors que la mémoire de De Braza, pour... Ça dit que ça c'est son argumentaire. Non, je veux dire qu'en politique, tous les coups sont permis. Et on sait. On a toujours dit que dans notre pays, il manque un maillon entre le président et le gouvernement. Je l'ai dit à Jean-Charles qui est là, je l'ai publié une tribune dans son éminent journal. Pourquoi ? Mais il y a un protocole qui a été signé. Et le protocole dit, entre autres, en cas de litige, c'est les tribunaux français. Écoutez. Ce sont les tribunaux français qui sont compétents. En cas de litige. Ça veut dire que là, on est légitime. Et oui, c'est dans le protocole. C'est légitime. Mais écoutez. Il n'y a pas d'acharlement. Je vous dis que le problème que nous avons... Non. L'acharlement, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il y a William Bourdon, qui a senti qu'ici, il pouvait encore enfoncer le coup sur l'État congolais. Alors, il a profité. Et il a profité comment ? Il a profité légalement. Légalement, pourquoi ? Parce que le gouvernement congolais, qui a eu à débloquer beaucoup d'argent, qui débloque beaucoup d'argent pour le mémorial. On ne comprend pas qu'il n'y ait pas eu ce suivi. Et aujourd'hui, vous voyez, tout ce qu'on a eu à faire, il y a eu quand même trois, quatre chefs d'État qui sont venus pour l'inauguration de ce mémorial. Et demain, si jamais le Congo ait pu bouter, et que nous sommes contraints de restituer les restes, vous voyez un peu ce que ça peut faire au niveau de l'image de notre pays ? Je crois que c'est le maillon qui manque. Le maillon qui manque entre le chef de l'État et son gouvernement, c'est qu'il y ait quelqu'un qui puisse suivre au quotidien les dossiers afin que tout ce qui est pris, tout ce qui est dit, soit exécuté. Et là, le Congo a dit des choses qu'il n'a pas exécutées. Et quelqu'un de l'autre côté, qui veut taper sur notre pays, il en profite. Voilà, le traité a été signé entre deux personnes, Débrasa et Makoko. Alors aujourd'hui, c'est Débrasa à qui on fait luire dans la ville de Brazzaville, et Makoko, carrément dans les oubliés. On est en train de reconstruire Mbé. Mbé est en... Bon, je bondis. Mbé est en pleine reconstruction. Par qui ? C'est un projet. Non, 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 c'est pas un projet. En ce moment précis, je crois que le gouvernement a injecté de l'argent. Mais le problème, c'est le suivi. Le problème, c'est simple. Il y a un protocole qui a été signé et le protocole dit qu'il fallait construire la route de Mbé. Il fallait reconstruire Mbé et mettre la statue par rapport à un temps donné. Mais quand on n'a pas respecté contre le gouvernement, quand les ministres qui sont en charge ne respectent pas, évidemment, aujourd'hui, il y a William Gourdo qui est en train de se déléter en tapant de son pays. Le non-respect des clauses. Oui, là, le non-respect des clauses. C'est établi comme ça. Oui, mais je ne... Bon, je ne savais pas que le Congo avait accepté que s'il y a un problème, c'est en printemps de... Si, 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 c'est écrit dans le protocole. J'ai suivi. Ça, je ne savais même pas. Il y a quelque chose... Bon, c'est pour les gens qui parlent français. Parce que le problème qui se passe avec les pays de l'Afrique francophone, c'est que vous avez un grand complexe d'infériorité. Moi, je me suis toujours posé une question. Je ne vois pas pourquoi un blanc comme des Brazzas en va lui ériger quelque chose. Parce que moi, je venais des Français à l'époque à Paris. On avait un problème sur le colonialisme. Quand je débarque ici à Brazzaville, je vois un gros blanc français adoré par les Noirs. Bon, j'ai compris. Pas quelques Noirs. Oui, parce que le problème des gens qui parlent français est qu'ils rêvent toujours à devenir un Français. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi un gouvernement problème entre moi et toi, le litige va se régler en France. Ça avait dit déjà, je comprends pourquoi le Congrat a tous les problèmes. Ça avait déjà que vos justices ne sont pas bonnes. Vous avez déjà accepté. Bon, et deuxièmement, moi, j'avais fait oui. Parce que si... Non, non, c'est pas que la justice n'est pas bonne. C'est le fait de les personnes qui ont négocié. Non, il dit. Les personnes qui ont négocié ont négocié à la légère. C'est ça la légèreté. C'est les gens qui veulent que... Les gens qui ont négocié, les restes, ont négocié à la légère et en négociant à la légère, aujourd'hui, ils sont en train de mettre en main le chef de l'État, le président qu'on voulait parce que c'est lui le président de l'exécutif. Deuxièmement, j'avais posé la question à Belinda en 2008. Parce que moi, j'étais sidéré, j'ai fait un interview, j'en ai encore, que je ne comprends pas pourquoi vous allez ériger un gros truc pour un blanc comme ça. Donc, il n'y a pas pour Makoko et elle m'avait dit qu'on va faire un truc pour Makoko. Donc, je ne comprends pas pourquoi depuis 2008 à 2013, on n'a pas pu écrire. Moi, je prends qu'il faudra qu'on soit sérieux. Pourquoi vous voulez qu'on vous respecte quand vous ne vous respectez pas vous-même? Le Makoko, quand on dit qu'on ne va pas passer la photo, je ne vois pas. Là, dedans, il y a la photo de Makoko. Non, c'est un statut. Dans le protocole, il y a un statut à côté. Mais pourquoi on ne peut pas faire un statut de Makoko là-bas? Moi, je crois que quand je suis quelque chose qui se passe, il faut reconnaître quand tu es en tort, il faut prendre le courage d'aller négocier. Si la situation continue, histoire où on ne peut plus négocier, prendre le courage aussi d'accepter d'avoir, d'essuyer la honte devant l'humanité, qu'on laisse la famille des brasas. Prendre des brasas, ramener là-bas, on prend les nôtres qui peuvent avoir aussi une histoire. On peut prendre des brasas, il va là-bas, on prend, on met ma coco. Il arrive là et on change de brasas, il devient Makokoville. Moi, je crois qu'il y a quand même une légèreté. Vous croyez, on dit 10 000 dans le cabinet d'Angleterre, 10 000 attaques autour de gens. Est-ce que les gens sont sérieux d'accord? Il s'agit d'un projet qui a redoré à une certaine époque l'image du Congo. Les gens s'est cherchent à l'époque. Même si le Congo fait semblant d'essayer de trouver. Mais est-ce qu'une route entre Brazaville et MB va profiter par rendre des brasas? Non. Voilà. Merci. Le temps passe. Il ne nous reste plus que quelques minutes pour terminer cette émission. Je ne sais pas si on ne peut pas Juste et Elie en plus. La réalisation de nous donner un peu le temps. C'est ça. Oui, oui. Il n'y a pas de donner le temps. Monsieur Elie, l'accord. Voilà. Monsieur Elie, l'accord. Je tiens aussi à signaler que Monsieur Elie, le directeur de la radio-télé MNTV. Voilà, nous avons sa bénédiction. Merci Monsieur Elie. On continue. avec plaisir. Oui, oui. Non, mais je voulais dire qu'il y a une bonne partie des arguments qui ont été déjà donnés. Mais pour revenir un peu au fait, je crois que c'est un petit-fils de De Braza, Monsieur Détalmo, qui avait proposé au président congolais, au président de la République de Nisassou Kessou. Lors de son séjour ici au Congo, Mbamie. Il était venu, oui, il avait dit que son grand-père avait comme rêve d'être enterré comme souhait, avait laissé comme vœu d'être enterré en terre africaine, subsaharienne comme terre africaine. Si vous réalisez ce vœu vraiment, ça va nous combler. Le président a été réceptif à cette demande et le processus avait été déclenché pour le transfert des restes mortels de l'explorateur de Braza à Brazaville. Mais dans la famille, je crois, il y avait eu, si vous voulez, il y avait des avis divergés. Il y avait un côté qui était favorable et un autre côté qui n'était pas favorable. D'où la négociation de l'accord dont nous parlons, pour que l'autre partie qui n'était pas favorable au transfert de restes mortels accepte, ils ont négocié, cette partie-là a négocié cet accord avec les autorités congolaises. Je crois, avec le gouvernement de la famille. Donc, c'est le gouvernement congolais qui signe avec une famille. Gouvernement d'un État souverain qui signe avec une famille et qui, comme juste l'a dit, prend les tribunaux français comme étant compétents en cas de litige. Tout a été fait. On a fait le transfert des restes mortels, ce que nous savons, l'inauguration du mémorial, l'inauguration solennel, le président français Jacques Girard est venu pour le gouvernement de ces points. Bon, je ne rentre pas dans l'aspect des délits. C'est un aspect aussi de débat. C'est vrai. Mais pour l'instant, prenons d'abord ça. Donc, le Congo avait accepté des conditions comme quoi, bon, il fallait construire la route de mai, je crois qu'il y a un hôpital à construire quelque chose qui était normal. Tout ce qui est au bénéfice du Congo, au bénéfice des Congolais qu'un gouvernement d'un État couverain a accepté de réaliser. Mais ce n'est pas de vie. Voilà. Concertant que le Congo ne tenait pas, ne respectait pas ces conditions, les 15 membres de la famille de l'explorateur ont porté plainte au tribunal de grande instance de Paris. Oui, il était débouté. Les 15 membres de cette famille ont été déboutés au Congo avec d'alli. En première instance. on n'avait pas eu ce lombage-là que voilà, il y a de pression. On a été contents, on a pensé de joie, c'était bien. Voilà. La famille a fait appel. Voilà. Le problème est monté au niveau de la cour d'appel de Paris. Et là, est-ce que le Congo a fait un suivi ? Est-ce que ses avocats ont bien défendu ? Le jugement est tombé. Le Congo est condamné, sommé de resituer les restes mortels dans un délai de trois mois. Je crois que dans l'intervention de la directrice du mémorial, ce que je peux retenir, c'est simplement l'aspect que, bon, le Congo va probablement se pouvoir en cassation. Mais le reste, ça devient un peu de la politisation. On s'est engagé dans une démarche pour être pris au sérieux, restant dans cette démarche-là. Et en plus, rien vraiment n'empêche le Congo, le gouvernement de réaliser... À côté des réalisations que le président est en train de faire, nous allons aller montrer à des européens que nous sommes pas... que le Congo ne peut pas réhabiliter un lycée, que le Congo ne peut pas construire... Vraiment, tout ce qui est peu... Voilà. Deux fois, la fraîche est plus belle. Vraiment, franchement, comme on dit, c'est comme si nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes. Voilà, voilà. On a même fait deux fois plus... Le Congo, aujourd'hui, peut faire deux fois plus que les conditions qui sont dans ce contrat-là. Il n'y a rien qui soit... Exceptionnel. Voilà. Exceptionnel là-dedans. Donc, je trouve que, vraiment, est-ce que le problème politique entre nous juste parle de ce maillon qui manque, c'est-à-dire qu'entre le chef de l'État et le gouvernement, il n'y a pas de coordonnateur, il n'y a pas... Donc, il n'y a pas de suivi de dossier. Techniquement, on parle avec l'autorité politique nécessaire. Et je crois que la manifestation de tout ça, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comment ça tombe comme ça dans notre pays. Et j'ai bien peur que, vraiment, franchement, que le travail formidable de développement, de construction des infrastructures de base que le président est en train d'impulser risque un jour vraiment de tomber à cause de ces petits faits qui manquent et qui nous pénalitent. Voilà. Ce qui devient du reste lassant à écouter les mêmes sons de cloche. Merci. Nous sommes arrivés donc au terme de cette émission réalisée par Christian Zedong de Niongo. À la caméra, nous avons bénéficié des services de Christelle Niongo. À la régie radio, c'était Alès-Stéphane Maba. On dit de lui qu'il est impatigable. Merci de nous avoir suivis. La rediffusion est prévue pour demain, 16h et 20h30. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501